3-2 entre Snoot et Youn, c'est serré quand même. C'est serré. Sur la dernière game, Snoot a tenté quelque chose d'original mais il s'est empalé. Puis c'était un gros all-in. Mais un all-in difficile à se coûter. Je pense quand même que... On peut penser que le Zerg vs Zerg, c'est de la micro de Benling et c'est du Mass Roach. Je pense que la profondeur des BO que Snoot montre, et Youn aussi d'ailleurs, montre que c'est beaucoup plus que ça en fait. Je pense que vous l'avez vu. Vous l'avez vu pendant la game. Il y a une vraie stratégie quoi. C'est un match-up qui est quand même très profond. Et là c'est parti. Donc ça joue 15-15. Hatch first, hatch first des deux côtés. C'est parti. On va avoir Gas first ici de la part de Yun Alors Yun a constaté que Snoot assez souvent ne prenait pas son gaz Mais pas de bol à cette game, il va prendre son gaz Du coup, bon Le gas first va être difficile à rentabiliser S'il veut tenter Un mass speedling Ou alors un énorme bailing bust On va voir si ça va être le cas L'overlord de Yun qui arrive Qui voit le timing du gaz L'overlord De Snoot qui arrive Et qui va voir le timing du gaz aussi Donc Yun il se dit Ok Ouais c'est ça Yun il se dit Ok J'ai pris mon Eh d'ailleurs il a un drone neutre là Voilà J'ai pris mon gaz avant toi Je vais avoir mon speedling un peu avant toi Mais je sais que tu le sais Et je sais que tu mines du gaz Est-ce que je vais vraiment pouvoir rentabiliser mon speedling Difficile à dire Là vous voyez entre les deux speedlings Il y a genre 20 secondes de décalage C'est pas énorme Quoi qu'il en soit Yun qui pourrait poser un banning nest Soit en wall Soit caché Il en a les ressources Et le fait cacher dans sa main De son côté Snoot qui le fait en wall Il sait qu'il le fait derrière son adversaire Un peu plus tard que son adversaire Donc il le met en wall Ça lui permet de De tanker en fait De tanker une éventuelle agression Alors Pour l'instant ça drone Ça drone Ça drone Ah on me dit que je passe sur Game 1 en ce moment Ok Bah c'est une émission que j'ai enregistrée il y a deux semaines Mais ça doit être une rediff Avec Elki Elki et Genius et Kayane A propos des jeux stratégiques et de Starcraft 2 Et du sport électronique Ça vous intéresse Alors ça c'est intéressant On a l'évo Avant le tir 2 Et on va avoir Le plus un d'armure Ce qui indique Une volonté De canceller La B3 adverse D'ici Salut mec D'ici 2 minutes Ouais Ciao mec Yun de son côté Lance le tir 2 en premier Et cale une évo Ensuite Ce qui indique Un roach plus un d'attaque En gros Après Mais cette fast evo A été vue Pour contrer Un cancel Avec des airgling 0-1 Il suffit de faire Quelques roach Quelques roach 0-0 en fait Il faut 4-5 roach Et bon Tu passes pas quoi Tu peux avoir 12 airgling Tu fais quelques roach quoi Donc du coup Yun il lance Le roach warren Donc je pense Qu'il a compris Il lance le roach warren Il va quand même Poser sa B2 Et il sait Qu'elle sera pas Cancelé Enfin il pense Qu'il pourra la défendre Je vais plutôt dire ça Comme ça Est-ce que Snoot Va réussir A capitaliser Sur son besoin d'armure J'en suis pas sûr Allez quoi qu'il en soit On casse les rochers Pour gagner du temps Je rappelle que Quand vous les cassez Les rochers Ils ont 3 points d'armure Et 500 points de vie Et 500 points de vie Et après C'est 2000 points de vie Ouh allez encore 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 Bam 2000 points de vie Donc ça C'est beaucoup plus long A casser que ça C'est pour ça Que c'est intéressant Ce qu'il a fait Snoot là Il gagne du temps Là on a un petit go Petite tentative de cancel De cette base Et derrière Le plus-un d'armure Qui se finit Et donc Une tentative de cancel ici Encore une fois Contre ça là Il faut 4 roaches Et c'est fini Waf Une spine Une queen Non ça va pas être assez Pendant ce temps Ici on a une tentative De cancel Ah c'est pas mal Ça peut faire des petits dégâts On peut avoir Une destruction Des deux côtés Là les air glings Qui ont le plus-un d'armure Et voilà Les premiers roaches Qui arrivent Donc les roaches Vont avoir le plus-un d'attaque Les roaches de Yun Mais ça fera pas une grosse différence Puisqu'il y a le plus-un d'armure En face Ici La base n'a pas été cancelée Au final Je pense que les dégâts Ont été à peu près Équivalents des deux côtés Savoir Aucun cancel Maintenant Snut a beaucoup plus droné Et il est à 10 drones d'avance Sur Yun Mais Yun il a des roaches Des roaches avec le plus-un d'attaque Des roaches que Ah c'est dommage Il pourrait attaquer là Enfin Il pourrait mettre la pression Oh là là Et bon run by Au moment où Yun doit mettre la pression Run by deux air glings Exactement ce qu'il fallait Pour faire chier Yun Et c'est peut-être Ce qui va permettre à Snoot De s'imposer Allez La queen qui survit A 16 PV C'est pas mal du tout Et là pareil Yun il est à 39 Drones Et Yun Regardez sa barre de production Full roach Donc là il est en mode Pure Olin J'arrive Je vais te tuer Là c'est dommage Pour Snoot Parce qu'il a Un gros Olin Qui arrive Il a pas le temps De faire les glandes pathogènes Il faut qu'il défende Heureusement qu'il a détruit Les rochers d'ailleurs Allez 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 Il y a une qui veut passer Qui veut passer Qui veut passer Il est derrière l'écho Derrière l'écho Il veut absolument passer Il a le plus-un d'attaque Et c'est parti Et c'est parti On sort les drones Snoot qui joue Son tournoi là dessus Est-ce que Snoot peut défendre Contre Yun La pop de Yun Qui chute Qui chute Qui chute Ah mais il est en train D'être défendu Et là vous voyez Que le plus-un d'attaque Ça change pas grand chose Dans les fights Roach contre Roach Ça va pas vraiment aider Yun à s'imposer Mais Yun Au lieu de lancer Des roaches Il a lancé des drones Derrière Du coup Il se retrouve devant A l'économie Mais il est derrière A l'armée Il est derrière A la pop Et il est derrière Aux glandes pathogènes Qui ont été recherchées Par Snoot Mais bon Il a une bonne économie Quand même Il s'est refait Une bonne économie Donc il permet A la game De se prolonger En fait Allez petite pression De la part de Yun Bon ça c'est juste Une petite pression Pour tâter le terrain Il est attendu De toute façon Il le voit Avec cet Overseer Il sait qu'il a attendu Et il a le plus 2 D'attaque des Roach En face Les Roach sont 1-1 Allez Snoot Qui est en train De se faire Plein d'unités Bon grosso modo Il y a les mêmes économies Des deux côtés 3 bases saturées Fausse d'infestation Le map control Le map control Est pour Yun Maintenant on a vu Sur la 3ème game Que ça ne l'avait pas aidé A gagner Le map control Est pour lui Les upgrades Sont équivalentes Des deux côtés La composition 5 infestateurs Pour Snoot Et la pop Pour Snoot aussi Donc Snoot Est légèrement devant Je pense Attention On va avoir un engagement Vous voyez que Yun Il doit avoir un Ouais voilà Il a un vigilant Ça lui permet de localiser La base De son ennemi Je vois qu'il n'y a pas De base ici Wow Il s'est fait fungal Un pack de Roach Là Allez Encore un fungal Ah mais c'est bon Il est anticipé Il ne peut pas attaquer Par ici Et il est en pure Roach En fait Le père Yun C'est à dire Il essaye de passer Drastiquement Alors qu'il y a une composition Beaucoup plus équilibrée En face Donc si elle est bon fungal Il va tout perdre Yun Et là Guess what Il est en train de tout perdre Sur un mauvais engagement Avec une composition inférieure Et Yun se retrouve A 120 de pop Contre 197 Pour Snoot Snoot qui aura été défensif Mais plus solide Et c'est comme ça Que ça lui réussit le plus C'est quand il joue défensif Et là Snoot Qui passe à l'attaque En mode 200 de pop Il y a 100 de pop Chez Yun Et je pense que Snoot Va s'imposer 4 à 2 Contre Yun Dans cette finale De l'Acid Story Cup GG GG Snoot Qui remporte donc 8000 dollars Alors Et ça Ça mérite un petit Bob Marley GG GG Donc c'en est fini J'espère Que ça vous a plu Moi j'avoue Je suis désolé A la fin J'étais claqué J'étais défoncé Et J'avoue C'est éprouvant De caster En solo Mais les autres Casteurs Ils n'étaient pas dispo On se fera des trucs À plusieurs Les prochaines fois Ça va être génial Merci de nous avoir suivis J'espère que Arson vous a plu aussi Je vous rappelle Need for Seat Le sponsor de la compétition N'hésitez pas à checker leur site Et on se retrouve demain À 20h Pour Hot Dogs Avec comme invité Tom V Et je pense que ça va être Une super émission Merci de m'avoir suivi Je vais dormir Ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé cette vidéo